La princesse Béatrice, le prince Enedrou et Sarah Ferguson, la duchesse d'York, ont été conseillés sur la façon de s'occuper des chiens en deuil de la reine Elisabeth II. Le duc d'York et Sarah s'occuperont des chiens bien-aimés de la reine après sa mort le jeudi 8 septembre. Une porte-parole d'Andriou a déclaré que lui et Sarah, duchesse d'York, affronteront Muiq et Sennedi, ces deux chiens que le défunt monarque a reçus en cadeau. De son fils. Au début de 2021, la reine a reçu de nouveaux chiots, un dorgie et un corgi, en cadeau par Enedrou, Béatrice et sa soeur la princesse Eugénie lors de leur séjour à Windsor pendant le verrouillage. Sa Majesté a nommé le dorgie Fergus d'après son oncle tué au combat pendant la Première Guerre mondiale, et le corgi Muiq, prononcé Mique, d'après le Locke Muiq sur le domaine de Balmoral. Mais le monarque a été dévasté lorsque Fergus, âgé de cinq mois, est décédé quelques semaines plus tard, et un peu plus d'un mois après la mort du prince Philippe. Fergus a ensuite été remplacé par un nouveau chiot corgi, d'Andreou et des princesses Béatrice et Eugénie pour son 95e anniversaire officiel, que la reine a nommé Sennedi. Le Mirror a rapporté qu'Andreou et Béatrice avaient promené les chiens ces derniers mois tandis que la reine avait des problèmes de mobilité. Ryan Nell, responsable des services de comportement de l'association caritative pour animaux Blue Cross, a déclaré à Métro. Qu'au point eu cas que les réactions à la perte d'un propriétaire peuvent varier d'un chien à l'autre. Il a déclaré, certains peuvent sembler s'adapter et récupérer assez rapidement, tandis que d'autres chiens peuvent sembler ressentir la perte plus profondément. Point M. Nell a ajouté, faire le deuil d'un membre de la famille aimée est un processus naturel dont la plupart des chiens se remettent à temps. Nous pouvons aider nos chiens à le faire en étant patients avec eux tout en respectant leur routine normale. Essayez de ne pas trop compenser en changeant radicalement votre comportement ou leur routine, car cela pourrait être déroutant pour lorsque les choses reviendront normales. Point Sa Majesté avait cessé d'élever des chiens il y a sept temps, car elle hésitait à en laisser derrière elle à sa mort. Corgi a été accueillie dans la maison de la reine en 2021 alors que Philippe était hospitalisé, lorsqu'elle a reçu Fergus et Muic. En 2015, il a été rapporté qu'après la mort d'un de ses derniers corgi en 2012, la reine a dit à l'entraîneur de chevaux Monty Roberts qu'elle ne voulait plus avoir de jeune chien parce qu'elle ne voulait laisser aucun jeune chien derrière elle. Elle voulait y mettre un terme. Lorsque Sa Majesté avait sept temps en 1933, son père, le roi Georges VI, a acheté un corgi nommé Duki pour elle et sa sœur Margaret. Un deuxième corgi, Jane, a été ajouté, et après avoir donné naissance à une portée de chiots, deux de ses chiots, Crackers et Carole, ont été gardés. Pour son 18e anniversaire en 1944, la princesse Élisabeth reçut à nouveau un corgi nommé Suzanne en cadeau du roi. Depuis son accession au trône en 1952, la reine a possédé plus de 30 corgi. On attribue à la reine l'introduction du dorgi, après une rencontre imprévue entre son corgi, Tiny, et le teckel de la princesse Margaret, Pipkin. Jeudi, Sarah a rendu hommage à la reine sur Instagram, affirmant qu'elle était la belle-mère et l'amie la plus incroyable pour elle et qu'elle lui manquerait plus que les mots ne peuvent l'exprimer. La biographe royale Ingrid Seward a déclaré samedi au sujet des spéculations sur qui s'occuperait des chiens, il semblerait plus logique que les corgi à Yaendrou. Avouons-le, il n'a rien d'autre à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501